... Donc, effectivement, autour de la table, aujourd'hui, on a Pierre Lollier du CNIJ, qui est secrétaire général du CNIJ. Nous avons Mathieu Lemasson, de l'IGN. Nous avons Jean-Michel Van Pin, qui représente l'Observatoire national des Hauts-de-France. On a Antoine Richard, de Data Grand Est. Ophélie Magnier, d'Ainidis Lorraine. Et Stéphane Pierre, qui représente la communauté d'agglomération des Portes de France-Thionville, si je ne me trompe pas. Et comme le disait Christophe, l'objectif de la table ronde, moi, ce qu'on m'a demandé comme objectif, c'est d'essayer de répondre aux questions et de permettre aux collectivités ici présentes, donc vous-même, de vous lancer ou d'avoir des éléments de réponse, maintenant que votre PCRS est lancé, et d'avoir des réponses les plus concrètes possibles pour bien comprendre les enjeux de l'outil du PCRS et d'essayer d'avoir un maximum d'éléments. Et l'objectif, du coup, d'avoir réuni ces six personnes autour de la table, c'est d'avoir différents interlocuteurs et d'avoir un maximum de réponses possibles parce que chacun, à son niveau, ne l'utilise pas de la même manière, ne le voit pas de la même manière et chacun aura des éléments contradictoires ou complémentaires à apporter à vos réponses. Donc n'hésitez pas à poser des questions. La première question qu'on avait envie de poser, c'était auprès de l'Observatoire, donc auprès de M. Vanpijn, qui était, quels sont les échanges qui arrivent vis-à-vis du PCRS ? Nous rappeler un petit peu les différentes dates qui arrivent et les liens qui existent avec la réforme DTD-ICT et donc les liens avec les réponses que les gestionnaires de réseau doivent donner lors des DTD-ICT. Oui, donc je me représente un peu. Je suis Jean-Michel Vanpijn. Je suis cherché de la solution concernant l'application de la réglementation autour des travaux à proximité de réseau avec les 36 communes qui représentent la communauté d'agglomération. Donc je représente en un et surtout la communauté d'agglomération de l'Ansevain, si on prend le raccourci, on appelle ça la cale. Je suis co-animateur de l'Observatoire régional, j'insiste bien, des Hauts-de-France et je participe aux travaux du conseil d'administration de l'Observatoire national DTD-ICT, donc au niveau national. Voilà, pour répondre à ta question, donc je crois que la première, c'était les échéances. Donc les échéances concernant le PCRS, c'est ça ? Ben, 2026, on est au 1er janvier 2026, pour... Il y aura obligation de répondre aux déclarations de travaux avec un PCRS à partir du 1er janvier 2026 s'il existe. Voilà, je vous dis la réglementation telle qu'elle existe dans le décret actuellement, telle qu'elle existe aussi, je ne sais pas si vous connaissez tous, on a beaucoup d'intercôts ici. Levez la main, s'il vous plaît, que je peux avoir un ordre d'idée. D'accord. Donc, répondre, je reviens un peu sur ce que je disais, répondre avec un PCRS à partir du 1er janvier 2026, s'il existe. C'est-à-dire que s'il n'existe pas, et on aura encore des trous dans la raquette, à ce moment-là, on en est persuadé. 2026, c'est demain. On est en 2022, dans 4 ans, il y a tout à faire. Nous, il y a certaines régions, comme les CREG, comme la Cale, où il y a quand même des personnes, des intervenants, avec une vraie volonté, à la base, qui ont pu appuyer cette idée et de faire remonter aux politiques, parce que nous, on est surtout gérés par des élus. Voilà. Si on arrive à sensibiliser les élus de la nécessité d'avoir un vrai fond de plan pour répondre à la réglementation des TDICT en vigueur, oui, si on dit aux élus... Moi, c'est comme ça que j'ai vendu la chose aux 36 maires de la comité d'agglomération. Je leur ai dit qu'il y a une nouvelle réglementation. Le décret de 2012 venait de sortir. Je leur ai dit, écoutez, il y a une réglementation. Il faut la respecter. On m'a dit, ouais, c'est quoi encore, ces trucs ? On rajoute encore une feuille aux millefeuilles. Ça devient compliqué. On n'a pas le temps. Voilà. Mais il y a quand même, dans la réglementation, des risques pour l'élu en termes de sanctions administratives. Je me permets, Jean-Michel, on va revenir dessus sur une question par la suite, justement, sur les risques. Si on n'a pas eu, on passe un PCRS. Voilà. Et surtout, leur dire qu'ils mettent quand même la responsabilité en jeu. mais aussi, c'est surtout, et pas que, la protection des réseaux. Certes, c'est important. C'est important pour LIDIS, c'est important pour GRDF, c'est important pour tous les espérateurs de réseau, qu'on protège le réseau. mais surtout, c'est en termes de chantier et en termes de protection des compagnons présents sur les chantiers. Les premiers exposés, ce sont forcément les compagnons qui sont sur le chantier. Et plus on est précis, et plus on est précis dans la location des réseaux présents dans l'emprise de chantier, plus c'est défini, plus les marquages, piquetages sont faits de manière, il ne faut pas dire réglementaire, mais bien identifiée. On peut arriver quand même à l'imiter. Et depuis 2012, les chiffres le donnent, je ne vais pas vous les citer, je ne les ai pas en tête, mais on a quand même une vraie évolution et une vraie baisse des dommages d'ouvrage et des accidents aussi, comprenant les compagnons présents, donc exécutant les travaux. Et surtout, le fait d'avoir passé les attestations de compétences lors des AEPR, donc c'est une journée de formation avec un examen QCM, sanctionné par un examen QCM. Moi, j'aurais été, les gens l'ont, mais le fait d'avoir suivi cette formation, c'est très important, très important pour eux et ça les sensibilise, c'est-à-dire que quand ils repèrent sur le chantier derrière, ils savent quand même ce qu'il y a à faire et ils auront des réflexes sans rentrer dans vraiment le détail, mais ils prendront des réflexes qu'ils n'avaient pas forcément avant. c'est-à-dire que quand on effleure un réseau de gaz, on arrête le chantier et on ne met pas une rustine en disant « ouais, on bouge, on ne peut pas appeler. » Non, il faut vraiment sensibiliser là-dessus. J'ai peut-être été trop loin dans ma réponse. Non, mais tout va bien. Je suis réputé pour parler beaucoup, je m'en excuse avant. Non, mais effectivement, l'importance, moi, ce que j'en retiens de ce que tu viens de dire, c'est que le PCRS est très important pour mettre en application la réforme des TDCT et pour les gestes de réseau et pour les aménageurs parce que les aménageurs, c'est ceux qui font plutôt les travaux. C'est vraiment ce que j'en retiens et je sais que l'Observatoire, vous êtes très en pointe et très virulent sur ce sujet-là, mais en même temps, c'est important de l'être. On travaille, l'Observatoire, on travaille dessus. On n'est pas toujours d'accord. Nous, parce que l'autorité locale compétente, si on prend les textes, le PCRS... Je me permets, Jean-Michel, on va revenir justement sur les autorités compétentes parce que sinon, il n'y a que toi qui va parler. Tu as raison. Ce serait dommage d'avoir six personnes et qu'il n'y en a qu'un seul qui a parlé. Je voulais demander du coup au CNIJ, est-ce qu'il serait possible en quelques mots et sans rentrer trop dans les termes techniques, de nous donner les différentes possibilités de réalisation du PCRS ? Sébastien nous les a évoquées tout à l'heure très, très brièvement parce que l'objectif n'était pas là tout à l'heure. Est-ce qu'il serait possible de donner les quelques possibilités et puis après, de nous rappeler brièvement quel est le rôle du CNIJ autour du PCRS ? Sébastien l'a redit aussi, mais je pense que tout le monde n'est pas très au clair avec ça. Oui, merci. Effectivement, je vais commencer d'abord par rappeler qu'est-ce que c'est que le CNIJ pour bien comprendre l'action du CNIJ. Le CNIJ, Conseil national de l'information géolocalisée, il y a eu un décret très récent qui date du 30 août qui a donc modifié le nom du CNIJ qui était autrefois le Conseil national de l'information géographique qui devient le Conseil national de l'information géolocalisée. Ce décret ne fait pas seulement que changer le nom, il précise l'émission du CNIJ en élargissant justement ses missions, en élargissant la composition de ses membres et ce qu'il faut bien voir c'est que le CNIJ en fait c'est une instance alors c'est officiellement une instance de Conseil au gouvernement mais c'est surtout une instance de coordination de l'ensemble des acteurs de l'information géolocalisée en France. Le CNIJ se positionne comme un facilitateur de cette concertation. Donc ce n'est pas une instance qui est au-dessus des autres et qui décide ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien c'est bien l'instance c'est une instance c'est un lieu en fait de rencontre de l'ensemble des acteurs pour se coordonner et décider ensemble c'est ça qui est important de décider ensemble des standards des recommandations des avis techniques que l'on va donner. donc on a observé ces dernières années une diversification en fait des acteurs de l'information géographique on n'est plus dans l'époque où il y avait un producteur principal l'IGN et puis des utilisateurs de l'information géographique maintenant tout le monde est producteur et utilisateur de l'information géolocalisée et donc ce besoin de coordination est renforcé et donc c'est pour ça que l'on renforce en fait les actions du CNIG ce qu'il faut voir aussi c'est que le CNIG au travers de ses groupes de travail de ses commissions il y a plus de il y a plus de 20 groupes de travail qui sont actifs actuellement au CNIG et il y a à peu près 500 personnes qui travaillent dans ces différents groupes donc le CNIG même si je dis que je suis tout seul au CNIG c'est pas vrai en fait il y a énormément de personnes qui travaillent voilà et donc parmi ces groupes de travail bien entendu des groupes de travail sur le PCRS voilà et donc voilà je vous ai expliqué ça c'est pour bien comprendre que en fait les recommandations qui sortent de ces groupes de travail ce sont des recommandations qui sont établies en concertation avec l'ensemble des acteurs et donc ce groupe de travail est actif c'est lui qui a qui a défini en fait les standards du PCRS image du PCRS vecteur et puis qui continue à travailler sur les recommandations donc ça a été dit tout à l'heure les recommandations sur la mise à jour et voilà donc en fait ce travail donc moi je vais pas rentrer dans les termes techniques rassurez-vous parce que c'est pas mon sujet ici mais c'est pour bien vous faire comprendre qu'on est bien dans un travail de concertation et de coordination et que le CNIG est là pour mettre à disposition ensuite le résultat de ces travaux Est-ce qu'il est quand même possible ou du coup peut-être Stéphane je sais que tu en as mis un aussi dans ton territoire je sais qu'il existe deux types de PCRS alors je fais exprès de faire semblant de ne pas savoir mais on a bien compris que je l'avais mis chez moi donc je le sais est-ce que tu peux rappeler peut-être à l'ensemble de la salle les deux types de PCRS existants et la différence un petit peu des deux sans rentrer trop dans les termes complexes je dirais même qu'il y en a trois puisqu'on peut partir même sur du mixte donc il y a le PCRS donc raster qui est celui forme image c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour le Grand Besançon le PCRS vecteur qui donc lui est un PCRS formé de plans je dirais topo avec du trait du point et de la surface c'est du dessin c'est de l'autocad enfin voilà ça a la même précision que le raster et les mêmes contraintes pour faire le PCRS et puis il y a je dirais après le PCRS mixte qui lui est un assemblage des deux et qui se fait parfois pour les mises à jour dans les services pour mettre à jour son PCRS ok merci et je me permets juste avant de passer la parole à Data Grand Est mais le CNIJ effectivement a des groupes de travail et des fiches de recommandation qui existent c'est-à-dire que Grand Besançon a participé à la fiche de recommandation mais c'est des groupes de travail qui sont ouverts à tous et les fiches de recommandation quand on a reçu l'appel à recommandation c'est vrai que Grand Besançon m'a dit pourquoi tu réponds à ce genre de choses de toute façon c'est rarement pris en compte et en fait on s'aperçoit que c'est pas vrai parce que du coup notre exemple a été pris en compte et mis en avant donc c'est important aussi que vous acteurs de territoire vous participiez aussi à ces groupes de travail parce que sans vous en fait effectivement le CNIJ il peut faire des recommandations mais si vous êtes pas partie prenante malheureusement on aura pas toutes les remontées importantes voilà et du coup la question que j'allais poser donc à Antoine sur comment quelles étapes et qu'est-ce qui est important de mettre en place pour avoir un PCR sur son territoire et quelles étapes sont surtout importantes à ne pas rater pour être sûr que ça se passe bien Oui bonjour à tous Antoine Richard je suis chef de projet Data Grand Est la plateforme régionale des données numériques ouvertes et puis je suis aussi animateur du groupe de travail PCRS au sein de Data Grand Est alors tu me parlais des étapes indispensables alors je voulais rebondir sur quelque chose qu'on a déjà vu avec vous tout à l'heure en fait le PCRS c'est une notion qui est apparue déjà en 2012 donc c'était il y a 10 ans donc voilà ça nous rajeunit pas et puis ça montre aussi toute la complexité que ça représente de mettre en place de tels projets alors auparavant je travaillais dans une métropole et quand en 2012 on a entendu parler de PCRS ça nous a un petit peu désarçonné parce que voilà c'est vraiment des projets très compliqués à mettre en place et donc je dirais la première chose à faire nous ici je pense qu'on est tous convaincus de l'utilité d'un PCRS mais la première chose à faire je pense que c'est vraiment de convaincre en interne nos collègues qui travaillent dans les directions générales dans les directions travaux dans les directions réseau et voirie par exemple c'est vraiment de les convaincre de l'utilité de s'équiper d'un PCRS malgré les coûts et malgré les difficultés techniques ensuite la deuxième étape ça va être de monter un partenariat alors le partenariat il peut rassembler le conseil départemental le syndicat d'énergie les différents gestionnaires de réseau comme Enedis GRDF par exemple mais encore d'autres acteurs privés comme tu l'as fait chez toi à Besançon et alors ces deux temps là on va dire vraiment sur la partie interne la partie partenariale c'est vraiment à ne pas négliger parce que ça demande énormément de temps et là on n'a pas encore commencé la phase projet la phase projet c'est créer un cahier des charges et puis lancer une consultation attribuer le marché ça ça demande ça demande aussi beaucoup de temps vous le savez vous le savez certainement tous et puis après vient seulement les étapes de récupération des données validation des données produites par les prestataires intégration intégration dans le SIG diffusion sous forme de flux ou de disques durs enfin voilà donc voilà tout ça ça demande ça demande vraiment énormément de temps alors du coup le petit message que j'aurais à faire passer en fait au niveau de Data Grand Est en fait on fait un observatoire des projets PCRS au niveau régional donc aujourd'hui sans trop de surprises sur la région c'est vraiment les secteurs les plus ruraux où il n'y a aucun projet PCRS identifié donc je pense par exemple à l'ouest vosgien mais aussi beaucoup sur le massif des Vosges ou alors dans le département de la Meuse par exemple sur ces territoires là il n'y a vraiment aucun projet PCRS identifié et donc du coup le message à faire passer c'est qu'il n'y a plus trop de temps à perdre pour se lancer dans une démarche parce que ça demande vraiment beaucoup de temps l'échéance c'est 2026 et voilà donc nous au niveau de Data Grand Est on peut être là pour vraiment accompagner au niveau peut-être au niveau méthodo voilà on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard il manque une petite étape dans mon esprit c'est comme tu disais on convainc les collègues ou les partenaires on monte un groupe de travail il manque une petite étape qui n'est pas négligeable il me semble que c'est un certain coût quand même le PCRS et donc du coup il y a quand même cette étape là à ne pas rater et je crois que ton voisin de droite il m'a échangé avec moi il y a dernier un mois on a discuté de ça et entre autres il y a des aides qu'on pouvait trouver à droite et à gauche alors tout à fait il y a en fait la région Grand Est est aussi partenaire pour les fonds FEDER c'est à dire que si dans notre partenariat qu'on monte pour faire notre PCRS il y a possibilité de prendre contact avec justement la région qui avec les fonds FEDER peut financer la réalisation du PCRS à hauteur de 60% sous condition bien sûr qu'après la donnée PCRS soit versée en open data et accessible à tous donc ça c'est enfin aussi quelque chose qui n'est pas négligeable au vu des coûts engagés enfin devoir engager surtout en ces temps assez contraints du point de vue de nos administrations et des finances et des temps qui vont venir c'est pas négligeable de se dire que 60% de notre dépense elle va être prise en charge et ça va nous permettre de nous mettre en règle avec justement la loi et atteindre 2026 sereinement et je rajouterai par rapport à ce qu'on a vu juste avant quand vous montez un PCRS et vous montez un budget n'oubliez pas dans vos montages de budget le premier coût effectivement c'est le premier vol c'est un coût certain et après il y a tous les coûts de mise à jour et ne pas oublier de les inclure dedans parce que c'est aussi un coût et il ne faut surtout pas les négliger parce que si on les néglige au démarrage après c'est toujours plus dur de retourner chercher de l'argent et pour les élus aussi pour les convaincre le subventionnement c'est quelque chose qui touche et qui fait tilt du coup on a plus de facilité à pouvoir mettre en place un projet à partir du moment où on sait que dès le départ il y a une possibilité de le subventionner ok merci je vais me tourner vers Enedis on s'est posé la question aussi parce qu'aujourd'hui autour de la table vous êtes la seule gestionnaire de réseau mais c'est souvent le cas quelles sont exactement les attentes des gestionnaires de réseau justement par rapport à ce PCRS quelles sont vos attentes réellement concrètes et pourquoi déposez le partenaire pourquoi des fois vous ne rentrez pas dans les PCRS et qu'on essaie un peu de bien comprendre un petit peu votre positionnement et que voilà bonjour à tous je suis Ophélie Manier de la DR Lorraine Enedis à l'agence cartographie le positionnement des gestionnaires de réseau vis-à-vis du PCRS c'est qu'on est à la fois émetteur de DT et dICT et aussi on en reçoit et donc on a les deux casquettes pour gérer cette réglementation là donc donc nous actuellement Enedis la majorité des réponses aux DT DT c'était qu'on fait c'est sur du PDF donc avec nos réseaux en classe A ou pas ou triangulé selon l'historique du réseau et l'idée de monter un PCRS de pouvoir utiliser ces données aussi des acquisitions c'est de pouvoir recaler tout ce réseau historique qu'on n'a pas forcément en classe A et de le superposer sur ce nouveau fond de plan avec donc la précision qu'on connaît et de pouvoir répondre aux DT dICT avec un format informatique un peu plus exploitable qu'un PDF et l'idée d'être partenaire dans ces PCRS là aussi c'est que de recevoir également les réponses aux DT dICT en format informatique où c'est un peu plus facile à gérer pour les études que de superposer des PDF avec des fonds de plan un peu disparatres et où chaque répondant a sa façon de communiquer son réseau donc l'idée du PCRS c'est aussi facilitant pour nous pour les études qu'on fait pour avoir la totalité des réseaux qu'on a dans les rues et pas forcément que le réseau électrique ou gaz Et qu'est-ce qui vous incite du coup à rentrer en tant que partenaire dans certains projets ou qu'est-ce qui vous incite pas à rentrer dans certains partenaires parce que je sais que certains ont eu la chance qu'il y ait d'ici les conventions certains autres moins est-ce qu'il y a une raison particulière à cela ? Après nous on essaye au maximum de participer à tous les projets qui se lancent on a une préconisation pour les PCRS plutôt raster qui permet de couvrir de plus grandes surfaces que le vecteur et au niveau du coût aussi c'est plus avantageux le raster après on n'a pas de contre-indications non plus à utiliser du vecteur mais c'est vrai qu'on est peut-être plus sensible à des projets au niveau du raster où des fois c'est une question de timing aussi qui fait qu'on a peut-être pas été présent sur l'ordre des premières conventions qui sont signées merci donc du coup j'entends effectivement qu'Enedis a vraiment envie de partir avec la majorité des collectivités donc n'hésitez pas à les solliciter à voir avec eux comment les faire rentrer comment les faire financer une partie tout du moins du PCRS parce que souvent en dehors de participer activement ils financent une partie tout du moins du PCRS donc n'hésitez pas à les solliciter je vais revenir du coup sur gestion de réseau mais du coup sur la question que Jean-Michel a évoquée tout à l'heure et du coup je vais la reposer une question un peu plus pratico-pratique aujourd'hui on sait que la réforme des TTC est lancée on sait que en 2026 on doit le faire mais la réforme des TTC est déjà lancée donc il faut déjà faire attention à ce qu'on fait comme travaux malgré tout qu'est-ce qui se passerait si en 2026 il n'y avait pas de PCRS mis en place sur le territoire et donc les réponses des TTC ne seraient pas faites avec un PCRS en fond de plan parce que normalement en 2026 on est censé tous arriver là est-ce qu'aujourd'hui on a la capacité de donner une réponse concrète à cette question-là alors peut-être qu'on ne l'a pas et il faudra qu'on se la pose et qu'est-ce qui se passerait donc si un accident qui porte la responsabilité et si en 2026 il n'y a pas d'autorité locale compétente déclarée qu'est-ce qui se passe aussi sur le territoire c'est-à-dire s'il n'y a pas de PCRS déclaré sur le territoire alors je me permets de poser la question à Jean-Michel de l'Observatoire potentiellement d'autres autour de la table auront peut-être une réponse complémentaire je trouve que c'est une très bonne question à laquelle il est très difficile de répondre pourquoi ? comme je vous l'ai dit je l'ai cité un peu le texte de loi qui dit que se servir utiliser le PCRS en mesure où il existe tout est dans cette phrase cette phrase magique que j'adore moi qui suis très très pratico-pratique oui on ne va pas se mentir on ne va pas se mentir la France ne sera pas couverte de PCRS même Raster en 2026 parce que comme vous disiez tout à l'heure il y a des même dans une région il y a des des autorités de bonne volonté qui vont lancer la chose et d'autres qui sont auxquelles ça c'est pas que ça les intéresse pas mais ils ont peut-être pas le niveau d'information nécessaire pour entreprendre et chiffrer et investir dans un PCRS ça peut être très compliqué pour les collectivités territoriales et je sais qu'on est nombreux aujourd'hui nous qui subissons aussi quelque part la crise et qui voyons nos budgets réduits d'année en année c'est comme les glaciers dans les Alpes tu te souviens ça fond ça fond et à la fin on ne sait pas ce qui va se passer mutualiser oui mutualiser j'aimais votre discours le discours d'Enedis en disant que vous vous accompagnez non seulement sur du PCRS mais aussi sur du raster et que même vous privilégiez c'est bien ça le raster ça dépend la région ça dépend les régions des régions qui sont complètement à l'inverse le raster c'est pas précis quand on répond au DICT les plans qui accompagnent le CERFA il y a une zone d'ombre on ne voit pas forcément tout ça mais c'est mieux que rien et quand on parle du PCRS la législation l'églementation anti-rendumagement des réseaux c'est bien clair là-dessus c'est répondre avec le meilleur fonds de plan existant ça aussi on ne parle pas forcément après on parle de PCRS entre parenthèses je ne sais pas si vous voyez bien les textes moi j'ai déjà pris par cœur mais c'est vrai que ça veut tout dire meilleur fonds de plan existant géré par l'autorité locale la meilleure enfin un truc comme ça waouh on est loin bon le PCRS Raster moi je le vois sur la région Haute-France et là-dessus on a quand même la chance d'être accompagné avec le GO2 France qui est un peu le service cartographique de la région sans vraiment être attaché à la région mais c'est important où là il travaille avec l'hygiène on va avoir la chance de couvrir les 5 départements des Hauts-de-France c'est-à-dire que le PCRS sera disponible à échéance 2023 on devait dire 2024 sur les 5 départements c'est-à-dire que tous les exploitants de réseaux présents dans la région pourront avoir accès à ce PCRS et que s'il est bien géré nous pouvons y en parler de flux WMS c'est possible de répondre moi je vois sur la gauche on a mis ça ensemble avec mon collègue William Guérin je fais un petit coup on a su mettre ça ensemble c'est-à-dire qu'on a fait le PCRS nous on est je ne devrais pas le citer mais notre prestataire c'est Sogelink il a accès à notre fonds de plan WMS et il a aussi accès à tous les réseaux d'éclairage public géoréférencés et on est capable de répondre à tout c'est-à-dire ça représente 18 000 actes annuels on répond en A à toutes les demandes de travaux concernant notre éclairage public voilà mais c'est tout ça pour te dire que c'est un début si on pouvait couvrir en France en 2026 d'APCRS au moins raster au départ après sur le vecteur ça sera un peu plus compliqué ça va coûter un peu plus d'argent il y a des moyens on peut récupérer des plantes au pot ils n'ont pas 20 ans non plus il ne faut pas aller trop loin mais avoir des récentes plantes au pot on peut les rassoler pour les poser ils auraient une boulinette comme je dis et puis on les met à jour comme ça voilà je pense avoir répondu en partie à ta question tout à l'heure je reste un peu sur ma fin sur la qu'est-ce qui se passerait sur 2026 si le PCRS ne serait pas mis en place mais j'entends que du coup la réponse il n'y en a pas aujourd'hui mais c'était l'objectif de poser la question et de rassurer aussi les gens là parce qu'on sait que l'obligation va nous le demander en 2076 malheureusement sur 2026 le PCRS n'est pas disponible on continuera à répondre au DT on continuera à répondre avec le meilleur fond de plan disponible voilà c'est alors je vais me permettre du coup de demander le micro pour comme ça tout le monde entend ta question parce que la question est intéressante pour tout le monde je pense je disais le risque en fait de ne pas avoir un PCRS en 2026 c'est de se retrouver avec des montants d'investigation complémentaire beaucoup plus importants des coûts donc à supporter par les concessionnaires qui soient de collectivité ou concessionnaires qui seront engagés et qui impacteront d'autant plus les budgets je vais répondre un peu à votre question les investigations complémentaires sont demandées par l'exploitant de réseau dans le cas où l'exécutant des travaux enfin le responsable de projet n'aurait pas enfin l'exploitant ne pourrait pas répondre en A en classe de situation A j'en rappelle vous connaissez tous les classes de localisation A, B et C vous connaissez tous on ne revient pas là dessus bon la A c'est la plus précise voilà après le reste c'est beaucoup moins précis et la C c'est dans l'univers mais les investigations complémentaires sont pour géolocaliser géoréférencer un réseau bien précis dans un espace on demande justement quand on n'a pas ces données vectorielles là l'exploitant est en droit de demander des investigations des complémentaires aux responsables de projet qui est tenu de les faire et de renvoyer des résultats des investigations à l'exploitant de réseau j'arrête là sur la loi ça n'a rien à voir avec le PCRS pour moi enfin je me permets avant de repasser la parole à l'hygiène le PCRS reste à fond de plan c'est le socle c'est très important c'est pour que n'importe quel exécutant de travaux puisse sur le terrain faire un marquage piquetage et repérer un réseau présent dans son emploi du coup je me permets de clore l'échange et on reviendra peut-être dessus pendant la pause l'idée du PCRS c'est que j'entends la remarque de mon collègue mais le PCRS comme l'a dit tout à l'heure Enedis le PCRS aujourd'hui sert aussi aux exploitants de réseau de recaler leurs réseaux et en fait le PCRS va permettre de recaler les réseaux qui ne sont pas en classe A aujourd'hui et effectivement permettrait de diminuer des coûts d'investissement complémentaires lorsque certains ingestionnaires dans des réseaux historiques non classifiés en classe A donc il y a quand même un lien l'un avec l'autre et je pense dans ce sens là où la remarque a été faite je me permets du coup de passer la parole à monsieur le maçon sur ces questions là effectivement de PCRS sur des territoires importants parce qu'on a tous entendu parler que l'hygiène allait peut-être proposer des vols pour faire des PCRS je vous laisse nous en dire un peu plus peut-être sur ce sujet là pour voir un peu ce que vous proposerez dans les années à venir ce que vous proposez déjà aujourd'hui pour pouvoir répondre peut-être à des questions futures sur cette question là on peut en parler au présent quand même aujourd'hui l'hygiène est engagée dans 25 à 30 départements en production départementale donc c'est du présent c'est pas du futur c'est même du passé sur certains départements qui sont terminés globalement l'hygiène est je dirais facilitateur dans l'existence du PCRS c'est comme ça qu'on se positionne on se positionne aussi beaucoup en appui on est là pour vous aider on est à votre disposition si vous en avez besoin si vous n'avez pas besoin faites-en nous ça ne nous vexera pas on intervient dans le cadre d'un mandat qui nous a été confié par la DGPR qui s'articule autour de trois axes le premier axe c'est tout ce qui a trait à l'animation je dirais à faire un peu de pédagogie un peu ce que je fais aujourd'hui finalement je viens parce qu'on me demande de venir pour apporter ma plus belle casquette d'expert hygiène pour expliquer ce qu'on fait comment ça peut marcher il en résulte aussi des cahiers des charges des exemples de cahiers des charges de spécifications des documents de référence qu'on publie qu'on partage volontiers parmi les choses que je voudrais signaler là-dedans aussi il y a un espace Slack qui est ouvert PCRS n'hésitez pas à le rejoindre si ce n'est pas déjà le cas c'est pas une initiative 100% hygiène on est avec d'autres gens là-dessus la FNCCR Enedis mais c'est un bon lieu de discussion d'échange de problématiques la question sur qu'est-ce qu'on risque financièrement si on n'a pas de PCRS elle a été posée sur ce Slack il y a une dizaine de jours je crois pour aller avec des réponses hésitantes mais certaines on quand même donne des pistes je reviens 10 secondes sur les spécifications on a nous pas mal poussé à un PCRS qui soit départemental avec une idée en tête qui était de considérer que faire un PCRS à l'échelle du naglo je ne vais pas dire que c'est facile mais ce n'est pas si compliqué que ça les agglomérations ont des moyens techniques, humains, financiers qui leur permet de faire un PCRS sur 500 km² à 500 à 1000 km² faire un PCRS à l'échelle du département nous semble nécessaire parce qu'une fois que l'agglo est couverte c'est quasiment impossible pour le reste de départements de se couvrir donc on a beaucoup milité pour ces logiques départementales on essaye d'embarquer quand on travaille un ensemble d'acteurs donc les agglomérations mais aussi des entités départementales les syndicats d'énergie ça nous semble important et intéressant le deuxième axe c'est la production donc je l'ai dit on est engagé aujourd'hui sur 25 à 30 départements je le dis comme ça parce que dedans il y a l'île de France ça chiffre vite en nombre de départements alors là encore on veille à embarquer au maximum un ensemble d'acteurs on réussit généralement à travailler avec ce socle agglomération syndicat d'énergie Enedis souvent est intégré parfois seulement en deuxième rideau mais malgré tout Enedis est souvent avec nous et puis on fait travailler non seulement des moyens hygiène mais aussi un ensemble de sous-traitants on travaille avec aujourd'hui quatre groupements de partenaires ça n'est pas un gâteau strictement hygiène et on réfléchit aujourd'hui à la mise à jour aux modalités de mise à jour là-dessus des entreprises comme l'Europe judiciaire nous sommes assez bien positionnés et puis je précise un côté facilitant dans la production c'est le programme LIDAR HD qui va permettre de enfin qui est lancé aujourd'hui le LIDAR il couvre plus de 40% du territoire en acquisition alors tout n'est pas encore disponible et qui est facilitant pour l'émergence du PCRS puis le dernier axe c'est la diffusion on l'oublie un peu parce que la première préoccupation c'est de faire exister le PCRS mais en fait le vrai enjeu c'est de faire utiliser le PCRS et donc on travaille autour de géoportail aujourd'hui autour de géoplateformes demain à mettre en place une plateforme de diffusion du PCRS là encore sans marcher sur les plate-bandes des plate-formes locales et sur ce qui existe déjà au niveau local on vient en complément en essayant d'éviter les doublons c'est pas toujours évident parmi les trucs facilitants sur la diffusion ça a été évoqué un petit peu quand on a parlé FEDER il y a l'open data c'est assez important en vrai le fait que le PCRS soit open data c'est quand même extrêmement pratique je dirais à tous les côtés alors ça oblige certes à financer en amont parfois à favoriser ce qu'on a longtemps appelé peut-être qu'on les appelle encore comme ça des passagers clandestins je dirais tant pis faisons avancer le bateau puis les passagers clandestins ils seront peut-être là et c'est pas très grave et deux dernières choses je mentionne pour l'avenir des choses qui sont en train de se mettre en place avec la NCT il y a une start-up d'état qui est en train de se monter qui pourrait le faciliter et on travaille à travailler ensemble et puis du coup ça a été pas mal dit dans mon discours il y a tout ce qui est le plus important le mot clé du PCRS c'est la mutualisation donc ça a été dit par mes collègues ici j'insiste beaucoup là-dessus c'est nécessaire de travailler ensemble que ce soit au niveau des utilisateurs des producteurs des commanditaires éviter les doublons éviter de partir dans des directions différentes merci je vais me permettre de passer la parole et de continuer les questions par la suite je garde bien en tête il faut que je vous pose les questions après mais je sais que le temps passe mais je garde en tête de vous laisser la parole par la suite je voulais poser la question et la transition est assez simple parce que tu l'as abordé à la fin sur l'open data et je voulais demander du coup à Antoine du Data Grand Est sur effectivement l'envie ou le besoin ou la nécessité que le PCRS devienne en open data quelles sont les contraintes quels sont les avantages et quels sont les risques pour les collectivités parce qu'aujourd'hui on est là pour les collectivités il y en a beaucoup ici présents pour en discuter donc j'entends le discours de l'hygiène et je voudrais avoir aussi un petit peu l'avis peut-être de Data Grand Est sur le sujet ok alors moi je serais plutôt du même avis que l'hygiène après c'est vrai que PCRS et open data c'est vrai que c'est un long débat qui existe depuis très longtemps voilà il y a cette notion de passagers clandestins voilà avec la participation de certains acteurs privés qui gèrent des longs kilomètres de réseau et qui participent pas financièrement et qui au bout du compte récupèrent les données gratos c'est vrai que ça existe et voilà mais je suis vraiment de l'avis de l'hygiène voilà il faut faire avancer le bateau alors comme le disait Stéphane nous à Data Grand Est on est vraiment à fond open data et en fait on veut dynamiser la production de données ouvertes dont le PCRS avec un appui financier à hauteur de 60% donc je redis pas tout ça mais nous vraiment on est là on est là pour ça voilà vous pouvez nous contacter si vous avez besoin d'informations cette année on a déjà reçu une dizaine de on va dire de lettres d'intention et dont certains sont des PCRS départementaux je pense aux départements 51 52 et 08 donc là il va y avoir un apport financier vraiment conséquent sur la production de ces données là vous pouvez aussi compter sur Data Grand Est sur l'infrastructure qui va vous servir pour diffuser ces données là si votre infrastructure ne le permet pas je parle vraiment infrastructure technique logiciel plateforme de diffusion si vous avez besoin de Data Grand Est et bien voilà on peut on peut se rapprocher de vous et puis essayer de trouver des solutions pour que la donnée soit diffusée sous forme de téléchargement ou de flux cartaux je me permets monsieur Van Pant parce que je vous ai vu tout à l'heure un peu moins opiné du chef quand j'ai entendu le mot open data je vous ai vu faire moins opiné du chef mais est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui chez vous vous dérangerez de le mettre en open data sur l'ANCE non non bien au contraire je suis hyper favorable à l'open data est-ce que ces données soient disponibilité comme je disais tout à l'heure de tous les exploitants de réseau qu'il se soit du réseau sensible voire non sensible il faudra de toute façon parler un peu des passagers cordestins mais même ces passagers cordestins auront l'obligation d'avoir je vous référencer le réseau en classe A en 2026 donc je pense qu'on a quand même des gros passagers cordestins qui ont un linéaire impressionnant et je pense qu'ils ne seront pas pris non plus le PCRS c'est une chose le PCRS on peut faire raster prise de vue par avion tout ça du géoréférencement des opérations du géoréférencement et là je parle du contexte du PCRS c'est très long c'est fait par des professionnels du géoréférencement dont le rôle est de détecter des réseaux il y a des réseaux qui sont comme une électricité les moyens sont un peu plus directs et plus faciles à détecter on a des réseaux comme GRDF on a du PEHD PEHD c'est des plastiques ou là c'est très difficile à détecter voilà donc et ces gens là c'est passagers clandestins qui utilisent eux des fourreaux également ils auront aussi beaucoup de choses à faire d'ici 2026 donc qu'ils soient ou pas passagers clandestins je répète et pour la sécurité de tous si je prends un réseau de télécommunications aux abords d'un centre hospitalier c'est plus important qu'une conduite de gaz pour moi au moins aussi important qu'une conduite de transport de gaz parce que si on interrompt s'il y a une rupture du service dit public ça peut avoir des conséquences très très lourdes donc voilà que toutes les régions comme je disais tout à l'heure fassent le nécessaire au moins sur la PCRS tout d'abord la PCRS Raster comme l'a fait la région Hauts-de-France et si la région Hauts-de-France l'a fait je pense que c'est on peut être capable de le faire sur le plan national et je pense que non on a eu des fonds européens c'est vrai que là-dessus mais c'est recherché aussi j'entendais parler de subvention pourquoi financer complètement pourquoi une collectivité une PCI le comité d'agglot devrait financer complètement un PCRS on peut avoir des subventions il faut aussi se tourner voilà et je pense que tous ensemble si tout le monde se réunit on fait un meilleur travail ensemble qu'ils voulaient dans son coin donc n'hésitez pas moi je dis toujours en tant que président national n'hésitez pas à m'appeler appelez-moi si je n'ai pas la réponse tout de suite je l'aurai dans les deux jours parce que je m'adresserai à EDIS à GR qui me répondront au questionnement donc plutôt de rester isolé en se grattant à tente en disant je ne sais pas faire et je suis quelque part dans la mouise faites appel voilà faites appel aux gens ou sachants un peu plus qui se feront à plaisir je ne suis pas le seul qui se feront à plaisir de répondre mais ne restez pas isolé en disant comment je vais faire je n'ai pas les coûts de mes politiques je n'ai pas ci je n'ai pas ça ça va être très compliqué on a des solutions et pour convaincre les politiques de faire un PCRS ou de faire d'autres opérations c'est de leur dire voilà c'est très utile c'est une obligation réglementaire et ça peut nous coûter un minimum si on s'y prend bien et là on va dire dans ces conditions c'est parti merci voilà sur cette presque conclusion je vais vous demander si vous avez des questions et des compléments et n'hésitez pas à interpeller directement l'un ou l'autre des participants ça permettra de faciliter les réponses j'avais une question sur l'état des lieux en matière de diffusion et d'open data actuellement voilà quelle est la tendance est-ce que tous les PCRS sont open data ou pas voilà quelle est la tendance actuelle et qu'est-ce qu'on voilà qu'est-ce qu'on quel pourcentage d'open data et si après il pourrait y avoir des ouvertures ou pas ou si c'est fermé pour définitivement je me permets Pierre aurait pu le faire aussi il y a une carte d'avancement qui existe elle est diffusée sur le site du CNIJ elle est diffusée sur le site géoservices IGN PCRS il y a trois onglets dont un onglet open data il y a un onglet type de PCRS et un onglet sur qui sont les autorités publicales compétences identifiées je crois donc ça permet un peu de répondre à la question de voir pour autant on n'a pas toujours l'information en fait donc n'hésitez pas à entretenir ce site il y a aussi une adresse pour dire tiens je détecte une adresse mail à qui écrire pour dire je détecte un problème sur cette carte et améliorons ensemble cette carte pour répondre à votre question essayez en fait je ne sais pas sur la proportion de PCRS open data j'en sais rien nous côté IGN on s'engage au maximum des trucs open data mais ce n'est pas systématique et puis il y a un truc qu'on a vu émerger c'est ce qu'on appelle de l'open data différé je ne suis pas fanatique du truc qui consiste à dire le PCRS existe et puis d'ici 3-4 ans on le rendra open data machin un peu mixte je me permettrais aussi juste de compléter cette réponse là en disant que l'open data ça ne doit pas être un frein ou une exigence pour lancer un PCRS c'est à dire que dans le projet si on a l'opportunité on y va et on fait son PCRS et si derrière on est en capacité on a la possibilité d'aller vers l'open data on peut y aller si je prends notre cas à nous sans aller trop dans les détails en fait on est parti de 3 territoires distincts et d'un concessionnaire on avait tous la même idée d'y aller et puis en fait les faits ont fait que enfin les faits on dira Christophe Schiltz a fait que on a pu se réunir tous autour d'une table et du coup de lancer un projet mutualisé à 4 voire plus maintenant et on ne s'est pas posé la question au départ ni de la PLC ni de l'open data et cette question s'est posée après par la suite le département est rentré dans la boucle c'est lui qui d'un coup a décidé de dire moi je serai un PLC et en fait notre projet il avançait comme ça et je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir c'est il faut qu'on avance il faut qu'on le fasse et puis on se donne les moyens après et pour la phase open data je dirais que là on est en questionnement actuellement alors que notre PCRS il est réalisé réponse courte si tu veux un complément de Félie je voulais juste prendre la parole sur l'open data justement la positionnement d'Enedis qui au début du coup du lancement des projets PCRS était assez fermé à l'open data parce que du coup on se disait on participe à la création d'un projet et on ne veut pas que d'autres puissent utiliser la donnée que nous on a payée et qu'ils profitent des fruits du travail qui est fait qui est assez long et de l'argent qui est mis dedans et du coup on avait évoqué différentes pistes de notamment l'open data différé ou la dégradation entre guillemets de la donnée qui serait diffusée en open data mais au fur et à mesure en fait que les projets émergent on se rend compte que l'open data c'est vraiment la question aussi primordiale pour avoir les subventions pour attirer d'autres partenaires et du coup Enedis s'ouvre beaucoup plus maintenant à cette question là et ce n'est plus du tout un frein pour nous pour l'entrée dans les projets PCRS Ok Une dernière parce qu'après il faudrait quand même que les partisans puissent poser des questions Alors vraiment dernier argument en faveur de l'open data en fait le PCRS en fait c'est de la donnée de référence et cette donnée de référence elle va servir à plein d'autres usages et en fait ce matin on a vraiment parlé de la réponse réglementaire technique il faut répondre au DT et au DICT mais avec les données constitutives du PCRS de l'orthophoto de l'altimétrie du LIDAR etc et bien il n'y a pas que les DICT il y a aussi plein d'autres usages et ça si on met toutes ces données en open data en fait on va favoriser les réutilisations et on va permettre la création de nouveaux services aux citoyens aux usagers aux habitants etc voilà Merci Moi j'ai une question qui concerne à la fois Ophélie Antoine et Stéphane sur la partie on va dire mutualisation je voulais savoir si Enedis avait participé au financement de l'acquisition Grand Est et à hauteur de combien est-ce que c'est 50% 30% et après je voulais voir aussi comment l'articulation fonds FEDER mutualisation ça se passait est-ce que ça coibite bien est-ce qu'il n'y a pas des problèmes on va dire juridiques derrière et après j'ai encore une autre question mais là c'est plutôt un conseil parce que je suis passé par là aussi c'est faire attention à l'appel d'offres puisque c'est forcément des conventions avec Enedis c'est un appel d'offres donc c'est des durées qui sont très longues c'est au moins un an de procédure à la fois de marché et de juridique donc pour les collectivités qui vont être censées dans ce genre de marché il faut vous y prendre vraiment à l'avance pour répondre sur l'articulation un peu du projet qu'on a eu en fait on a pris le projet un peu à l'envers en fait on est parti on a acquis les données en tant que Enedis donc on a payé la totalité de la première acquisition et en fait on a construit cette convention au fur et à mesure que le projet avançait et du coup la convention n'est pas encore signée mais elle va l'être très très prochainement et suite à ce donc à cette signature on mettra à disposition donc les données qu'on a déjà acquises aux autres partenaires et du coup on fera la balance financière à ce moment-là donc avec ce qu'on a écrit dans la convention alors en fait on est parti on était comme je vous l'ai dit on était trois collectivités et puis Enedis aujourd'hui avec une certaine répartition alors je pense qu'on peut on peut l'annoncer on avait 70% sur le raster pris par Enedis et 30% pour les collectivités le département s'est joint à nous il y a un peu plus d'un an maintenant et du coup la répartition a été remodifiée et on est maintenant sur du alors je ne voudrais pas dire de bêtises mais je crois 50% Enedis 30% le département et 20% les collectivités donc en fait ça évolue et là maintenant comme je vous disais on a la réflexion sur l'open data ce qui réduirait encore les coûts du coup nous à nos collectivités enfin nos directions on avait annoncé une fourchette haute pour qu'elle soit acceptée et au fur et à mesure on leur dit on déduit ça vous coûtera moins cher donc ils sont d'autant plus contents et je me permets pour compléter je me suis mis dans la salle parce que je dois passer le micro je vais rester dans le coin pour compléter la remarque tout à l'heure de notre collègue sur le délai à peu près combien de temps vous avez mis pour le mettre en oeuvre pour avoir un ordre de grandeur pour le coup ça a été très vite parce que le vol s'est enclenché rapidement une fois qu'on s'est mis autour de la table dans les 2-3 mois le vol était programmé il a été réalisé assez rapidement puisqu'on était sur une période mars-avril deux mois suivants fin juillet on avait l'ortho zéro et après donc ça a été traité ça a été validé et vérifié par Enedis la donnée et la donnée là ils nous l'ont mis à disposition en moins d'un an on avait notre PCRS terminé enfin labellisé et puis vérifié ok je me permets d'aller au fond de la salle parce qu'il y avait une autre question Laurent Desjardins du Grand Besançon moi j'avais une question sur les problématiques en fait de la très haute résolution produite par le PCRS des images à 5 cm on se retrouve quand même avec des détails qu'on n'avait pas alors c'est super pour le domaine public pour les affleurants de réseau mais on se rend compte que dans les parties privatives les parcelles privées des gens on voit énormément de choses il y a eu un petit débat qui s'est un petit peu ouvert pour l'instant on n'en entend plus trop parler mais on se rend compte quand même que cette très haute résolution peut à mon avis à terme nous amener quelques soucis juridiques qu'est-ce qu'on sait finalement des débats actuels à ce sujet parce qu'aujourd'hui nous on le voit même sur Besançon qui n'est pas une région on va dire méditerranéenne on voit quand même les gens se baigner dans les piscines on les voit se faire bronzer on les voit se balader on voit les barbecues on voit tout à 5 cm je vais répondre pour la cale pour le coup et pas pour le national on n'a pas eu ce cas de figure nous le cas de figure qu'on a eu on a une prison importante sur notre territoire et bien sûr là on s'est empressé de dire à nos amis de l'Europe vue du ciel parce que c'est eux qui ont fait notre PCRS de flouter vraiment l'endroit parce que c'est vraiment très 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 délicat il n'y a pas que ça ça peut être d'autres choses et c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion Laurent à avoir là dessus je suis assez de ton avis en disant que voilà qu'est-ce qui est publiable et jusqu'à quel point et maintenant bon merci de compliquer la chose Laurent mais pour moi c'est pas plus important même si effectivement c'est la réalité et ça existe et ça peut créer des problématiques supplémentaires au niveau de l'hygiène ou du CNIJ cette réflexion là vous l'avez déjà posée vous avez déjà avancé sur le sujet peut-être alors j'ai pas la réponse à la question mais par contre la question a déjà été posée au CNIJ et écoutez on va essayer de travailler sur ce sujet là voilà on va faire intervenir des juristes qui vont nous éclaircir la question et voilà le CNIJ c'est aussi le lieu où on peut se poser les questions tous ensemble et puis faire intervenir les meilleurs experts pour pouvoir nous apporter des réponses donc effectivement la question je l'avais déjà notée et voilà il y a peut-être une partie des réponses à l'hygiène déjà mais je suis pas sûr non c'est juste pour compléter c'est une question à laquelle on était habitué historiquement à l'hygiène avec l'abbé d'Ortho avec l'Ortho-HR la question a été posée en question parlementaire en question écrite parlementaire donc il y a une réponse qui existe à cette question écrite parlementaire je m'en suis longtemps servi mais que j'ai référencée quelque part sur ma machine mais que j'ai pas là évidemment mais qui jusqu'à présent était assez rassurante après comme tu le dis on passe à 5 cm on commence à avoir beaucoup de choses on verra juste pour compléter sur cette histoire on voit ce qui se passe dans le domaine privé en fait est-ce qu'il n'y a pas eu des essais tout simplement puisque le PCRS concerne le domaine public on est d'accord ça concerne le réseau ça concerne les réseaux mais la réglementation concernant les travaux à proximité des réseaux concerne autant le domaine public que le domaine privé c'est-à-dire que maintenant pour un permis de construire et c'est dans la notice un dernier article de la notice des permis de construire c'est on incite enfin on demande le propriétaire du terrain le futur responsable du projet est tenu de faire une déclaration de travaux sur sa parcelle sur sa parcelle donc pour moi et pour ça il lui faudra aussi un fond de plan il se servira sans doute du PCRS en open data pour répondre au moins pour que pour l'exécutant des travaux qui va lui mettre faire la maison et lui poser ses différents ses différents réseaux pour ranger et pourra répondre à une éventuelle DT-DICT vous me voyez venir en fait l'idée c'était de mixer et de flouter légèrement tout le domaine privé tu peux pas flouter si tu floutes le problème privé tu peux pas répondre à une DICT un DT-DICT on pourrait faire un buffer autour des réseaux de voirie et puis dégrader la résolution en dehors pour l'instant on le fait pas parce qu'on estime que ça serait un peu gâcher le produit après si justement si à un moment il faut le faire on pourrait jouer à faire du 5 cm sur la proximité des réseaux et puis à faire du 20 25 cm en dehors techniquement c'est pas très très compliqué et si jamais il faut faire ça on le fera est-ce qu'il y a d'autres questions je ne vois pas de main se lever tout à l'heure tu m'as dit que t'en avais sous le coude d'autres questions ou toujours après s'il n'y a pas d'autres questions c'est aussi l'heure de la pause on avait dit moins le quart il doit être 44 donc je pense que je suis pas mal en termes de timing donc on peut aussi s'arrêter là sachant qu'on est tous encore dans la salle donc on va faire la pause café si j'ai bien je vois que Christophe opine du chef donc je pense que c'est ça l'idée c'est que de toute façon on est là toute la journée normalement on mange ensemble si j'ai bien suivi donc ils sont toujours à disposition pour répondre aux questions si besoin s'il n'y a pas s'il n'y a pas de la nuit s'il n'y a pas s'il n'y a pas